... Près de 6 ans après sa disparition, Gallimard publie sous le titre de Conte Bleu 3 textes de Marguerite Ursenar, composés entre 1927 et 1930, alors qu'elle avait quelques 25 ans. Ce sont de petites choses, guère comparables à ses grandes oeuvres ultérieures, mais suffisamment écrites pour qu'un critique aussi avisé qu'Edmond Jaloux ait pu déceler en leur auteur de prometteuses qualités. Conte oriental décliné en camailleux, Conte Bleu est une fantaisie un peu pâle et trop appliquée. En revanche, la première nuit arbore déjà cette lucidité sans voile sur les autres et cette maturité troublante et précoce que prolongeront par exemple Alexis ou le traité du vin combat ou encore les mémoires d'Adrien. C'est que Marguerite Ursenar sait tout de ses personnages. Un voyage de noces en Suisse, catalogue de frustrations à venir. La Suisse est banale, l'épousée prévisible, la médiocrité assurée. Ils sont à peine mariés que les voici voués au molle abandon aux convenances. Un télégramme lu la nuit sur un balcon face au lac rappellera à monsieur que le passé est bel et bien aboli. Comme le disait Max Ophuls, le bonheur n'est pas gay. Sous-titrage Société Radio-Canada